Bonjour, bonjour, aujourd'hui une petite vidéo sur les produits finis spécial articles éco plus. Alors pour commencer, des barres de céréales chocolat noir cacahuète, Nutris Corsé. Alors il y a 6 barres, ce qui équivaut à 126 grammes, il y a beaucoup de sucre, il y a de l'huile de palme. Néanmoins, toutes les marques, toutes les barres de céréales présentes dans le rayon en comportent. Alors, voici une petite barre, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez bien fourni en chocolat, donc c'est intéressant. Et cela coûte uniquement 70 centimes en magasin. Alors quand on est pressé, quand on va au sport, etc. Et moi je dis oui, 70 centimes, ça peut dépanner. C'est pas tous les jours qu'on en mange, mais ça peut dépanner et c'est petit budget. Parce qu'il faut penser qu'on n'a pas tous la même bourse et ça peut être vraiment intéressant pour les enfants qui vont à la natation, pour les personnes qui n'ont pas eu le temps de vraiment prendre un bon repas, des moments où on a encore un petit creux, et bien, rajouter une petite barre dans son sac, etc. Ça peut être pratique et pour le prix, moi je dis oui, 70 centimes, voilà. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Vous voyez, des moments où on a un petit coup de pompe, enfin, on a un petit étourdissement, etc. Bon, on se requinque avec une petite barre qui ne nous a pas coûté cher, moi je dis oui. Alors, 70 centimes, les 6 barres de céréales. Il y a plusieurs saveurs dans le magasin, néanmoins, je n'ai pas repéré tous les prix. Je pense que ça doit varier quand même selon la saveur des barres de céréales. Voilà, voilà. Après, comme deuxième article, au rayon charcuterie, j'ai trouvé du rôti de porc. Alors, ce sont des fines, fines tranches, enfin, un peu plus grosses quand même que du jambon. Mais, bon, c'est plutôt correct. Il y a cinq tranches, c'est du porc français, c'est fabriqué en France. Oui, il y a la présence de nitrite, mais toutes les charcuteries en comportent. Très peu de marques ont commencé à enlever le nitrite. Voilà, on fait ça depuis des années. Donc, pour l'enlever, ça va être beaucoup plus compliqué, quoi. Donc là, rien à dire. Pareil, j'ai goûté. Bon, il y avait une petite partie croquante que j'ai dû retirer, une partie un petit peu trop grasse à mon goût, quoi. Moi, je ne mange pas. Mais, après, rien à dire. Pour additionner, pour ajouter dans une petite salade haricots verts, pour faire un petit club sandwich, moi, je dis oui. Et là, les beaux jours, les pique-niques, c'est génial. Du rôti de porc, il a bon goût. Cinq tranches et cela coûte en magasin 1,83 €. Alors, je vous dis, pour faire des petits club sandwich, c'est plutôt chouette. Des moments, il vaut mieux se faire un petit sandwich. Emmenez son repas pour faire une petite activité, une petite sortie. Certes, votre sandwich, vous l'aurez préparé vous-même. Il ne vous aura pas coûté très cher. Mais, l'argent économisé, quand même, en emmenant votre petit lunch repas, vous pouvez faire une jolie activité. Payer une entrée dans un parc, dans un musée, etc. À la piscine ou autre. Alors, des moments, il faut faire des choix. Et des moments, on peut très bien se restaurer à petit prix. Alors, ça, moi, je dis oui, j'en rachèterais. Franchement, il avait bon goût. Après, au rayon fruits et légumes, j'ai trouvé un mélange de deux poivrons doux. Origine Espagne, catégorie 2. Donc, deux poivrons, il y avait un rouge, un vert. Ils étaient fermes, croquants. On les a mangés. Ils étaient bons, j'en rachèterais. La seule différence avec d'autres poivrons, c'est l'origine, bien sûr. Mais bon, rien à dire sur la saveur. Après, au rayon fromage à la coupe, j'ai trouvé du fromage Eco+. Du fromage, du bris. Alors, du bris au lait pasteurisé. Alors, le bris Eco+, à la coupe, coûte 8,70 euros au kilo. Alors là, moi, j'avais une petite part de 224 grammes, soit 1,95 euros. Il est assez ferme. Oui, ça ne vaut pas un bris de mots. Mais c'est plutôt bon quand même. Dans un petit sandwich, c'est intéressant. Et après, rien ne vous empêche, chez vous, de pimper ce fameux bris Eco+. Un peu de poivre, des cornichons, un petit confit d'oignon. Je vous dis, vous pouvez, oui, pimper cet article Eco+. C'est à vous de voir chez vous. Vous pouvez toujours améliorer cet article Eco+. Donc ça, je recommande. 8,70 euros, prix au kilo. Voilà. C'est intéressant. Il se conserve bien. C'est normal. Il est pasteurisé. Mais oui, il est ferme. Il se conserve. Donc moi, je dis oui pour faire des petits sandwiches. Ok, ok. Et pour finir, pareil, pour les beaux jours, on mange très souvent des salades froides. Et on utilise régulièrement du thon. Alors, le thon a flambé. Ça, c'est comme ça, quoi. Donc, j'ai trouvé du thon Eco+. Alors, le thon entier, liste à eau naturelle. Alors, c'est une contenance point net et goûter 140 grammes. Alors, là, pareil, moi, ça, je peux recommander. Et je dis oui, j'en rachèterai. Ça coûte en magasin 1,58 euros. Franchement, rien à dire. Je n'ai même pas eu à enlever une partie noire, etc. Il faut certes bien égoutter le thon, comme toutes les autres marques. Rien à dire. Nutri-Score B, ça, je peux vraiment recommander aussi. 1,58 euros pour les clubs sandwichs, pour les salades de cet été. Oui, oui, oui. Alors, voilà, donc, ma petite sélection. Franchement, c'est des belles découvertes. Il y a des choses que je vais racheter. Le thon, ça, je vais en racheter. Le rôti de porc, oui, parce que là, pour faire les sandwiches, je n'ai pas très envie de faire de la viande dans mon four. Il fait déjà chaud. Donc, je ne vais pas ajouter de la chaleur dans la maison. Donc, ça, ça peut dépanner. Ça peut être intéressant. Les poivrons, c'est pareil. Ça, le bruit, c'est pareil. Et ça, moi, je dis pourquoi pas. Parce que des moments, on est pressé. Et pour aller au sport, moi, je dis oui. Allez, allez, j'espère que cette petite vidéo produit fini spécial Eco Plus vous aura plu. Et moi, je vous dis de prendre soin de vous. Et à la prochaine.